Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler de tennis. On va être au rythme du tennis sur Direct News toute la semaine à partir de lundi, puisque vous le savez, ça va être la quatrième édition de ce Bankerik Sturza Geneva Open. Ça va se passer bien évidemment au Parc des Hauts-Vives, au Tennis Club de Genève. Aujourd'hui, on est là à l'occasion du tirage au sort, au voile. Vous le voyez, un décor magnifique, les voiles qui ont été complètement reconçus cette année en raison de nombreux travaux. On le voit sur ces images de Pierre Belly à l'instant. Et puis là, on va s'intéresser bien évidemment à nos deux invités prestigieux. On va commencer par le prince Eric Sturza. Bonjour Eric Sturza, merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va évidemment vous présenter. C'est votre tournoi. C'est un tournoi important pour vous, ce Bankerik Sturza. Vous êtes évidemment le directeur propriétaire fondateur de cette banque, évidemment, genevoise, banque privée. Et puis à côté de vous, on le connaît bien sur cette antenne, Thierry Grin qui était déjà avec nous il y a quelques temps au Suisse Métropole. Thierry, directeur de ce tournoi. On va peut-être commencer par Thierry. Ce sera votre tour tout à l'heure. Tirage au sort, Thierry. Je crois qu'on peut le dire ici. Tout le monde a le sourire. J'ai presque envie de dire jusqu'aux oreilles parce que c'est vrai que ça a été une attente assez compliquée. Mais finalement, si on regarde bien sur cette ligne-là, on voit qu'on est content. Alors, on voit qu'un dénommé Stan Bavry fait du bien dans le tournoi. On est très content. C'est vrai que le tournoi a dit depuis très longtemps qu'il y aurait des joueurs prestigieux qui seraient engagés un petit peu à la dernière minute avec les trois invitations qui restaient. Malheureusement, on n'avait pas pu confirmer la présence de Stan plus tôt. On aurait aimé le faire. Il a joué un peu avec vos nerfs. Ça s'est décidé, quoi. Cet après-midi... Alors, ça s'est décidé aujourd'hui, effectivement. Mais comment ça s'est décidé, Thierry ? Ça veut dire quoi ? Il a pris le téléphone, tout d'un coup, il a dit « Coucou, c'est Stan, je viens ». Alors, il a émis le souhait de jouer parce qu'après le tournoi de Rome où il a perdu au premier tour, il voulait jouer des matchs encore avant Roland-Garros. Donc, il y a eu une concertation au sein de son team avec ses entraîneurs, avec son préparateur physique. Et ça, c'était une première étape. Et après, il y a eu des discussions avec l'organisation du tournoi pour mettre tout ça en œuvre. Et puis, pour que ce soit une participation dont tout le monde est ravie. Thierry, on ne va pas être trop gourmand, mais on murmurait aussi encore quelques jours éventuellement Djokovic. Mais lui, il est toujours en course à Rome. Donc, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il y avait également... On pressentait peut-être le français Lucas Pouille. On a même entendu l'argentin d'El Petro. Tout cela, non, finalement ? Non, mais c'est vrai qu'il y a eu des discussions. On n'avait pas assez de wildcard non plus. Mais c'est vrai qu'il y a eu des discussions. Gérard Sobagnan et Rainer Schuttler ont discuté avec tous les joueurs que vous avez cités. Novak Djokovic joue très, très bien au tournoi de Rome. Raison pour laquelle il aura fait suffisamment de matchs avant Roland-Garros pour ne pas venir à Genève. Oui, ça n'arrange pas Genève quand les gars jouent trop bien. Effectivement, ça, on est obligé de le dire. C'est un peu le jeu. C'est vrai qu'on récupère des fois ceux qui sont sortis un peu plus vite. Mais c'est vrai que ce serait peut-être un petit peu gourmand que de penser que Genève puisse avoir les 10 meilleurs joueurs du monde dans son tableau. Pour un 250, Eric, je trouve que pour un 250, le tableau, Eric, il a fière allure. Franchement, c'est un bon tableau. Je trouve que le tableau est extraordinaire. Nous avons des joueurs qui sont des très grands joueurs. Il y a des sacrés noms, Eric. Il y a des sacrés noms. Il y a des champions. Il y en a qu'on ne connaît pas. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, des jeunes joueurs qui sont Karlovic, par exemple. Vous en avez parlé. Karlovic n'est pas un jeune joueur, mais c'est un joueur qui a un des services les plus puissants au monde. C'est certainement le champion des Aces, puisque par année, il fait bon an, mal an, 1200 à 1500 Aces. C'est un garçon qui a gagné le tournoi avant Wimbledon, le Queens. À un moment donné, je l'ai même sponsorisé. Je pensais qu'il pouvait gagner Wimbledon, mais un certain fait de l'heure, la battue, je crois. Avec un service comme ça, c'est vrai que ce n'était pas utopique. On aurait pu penser effectivement Thierry, c'est important aussi. Pas mal d'Italiens, parce qu'on est quand même à Genève. Ça, ça peut faire quand même faire venir le public. C'est en plus avec Fonini, qui a extrêmement bien joué à Rome, qui a perdu au 3-7 contre Nadal. Donc, il est en super forme, cet Italien. Fonini est un joueur très spectaculaire, qui a un talent naturel phénoménal. Il va amener du monde, lui. Voilà, son petit empréfait, c'est peut-être des fois de... Un peu fantasme comme ça. Des coups de barre, peut-être un peu fantasme, oui, exactement. Mais en tout cas, il va produire un magnifique tennis. Et puis, on se réjouit de le voir au Tennis Club du Parc des Hauts-Bruits. Alors, il y a des bonnes nouvelles. On s'en rend compte. Il y en a une un peu moins bonne. Bon, soyons honnêtes, c'est la déception. En fait, c'est la défection, Eric Sturza, de Goffin. Parce que c'est vrai qu'on commençait à se réjouir un petit peu de voir ce joueur belge, qui est dans les 10 premiers. Mais je crois que là, il y a des joueurs qui ont pris un peu sa place, qui vont faire en tout cas la différence. Je pense que Goffin ne connaît pas Genève. Parce qu'à mon avis, n'importe quel joueur qui vient jouer ici, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Stan vient aussi, Stan Vambricka, parce que c'est un cadre extraordinaire. Il faut le dire. Il y a des conditions de jeu magnifiques. Il y a peu de clubs au monde qui ont des conditions de jeu pareilles. Je crois que l'organisation du tournoi prend particulièrement bien soin des joueurs. La ville participe avec l'hôtel Métropole. Donc c'est un cadre merveilleux pour les joueurs. Et c'est ce qui explique aussi, parce qu'ils ont le choix avec Lyon, évidemment. Oui, qui est en même temps, 250, exactement. Je sais que lorsque moi, j'étais joueur, si j'avais le choix entre Genève et Lyon, eh bien, j'aurais choisi Genève. Alors ça, je vous connais suffisamment pour savoir que c'est vrai. Eric, merci beaucoup. On va peut-être juste dire un petit mot sur l'ordre des jeux. Thierry, qu'on n'a pas encore vraiment. Ça, ça va se décider un peu plus tard. On voit que Stan a un bail. Donc il va jouer immédiatement au deuxième tour contre le gagnant Donaldson Histamine. Ça va être certainement, du reste, une sacrée partie. On n'a pas idée encore quand ça va se passer. Certainement à partir de mardi. À partir de mardi, au plus tôt. C'est vrai qu'il va y avoir des premiers tours entre dimanche et lundi. Il ne faut pas oublier que le tournoi, la finale, se joue samedi. Donc c'est vrai que Stan pourra jouer au plus tôt mardi ou peut-être mercredi. Mais ça, ce sera annoncé sur les réseaux sociaux, sur le site du tournoi très rapidement. Allez, un petit mot quand même, parce que ce n'est pas sympa, on n'a pas parlé des qualifications. Ça commence demain. Ils sont méritants, ceux qui essayent de se qualifier. Il y a quoi ? Il y a quatre qualifiés, Thierry. Ça commence demain. Là, il y a aussi déjà du beau tennis. Je crois qu'on peut encourager les gens à venir déjà demain au Parc des Ouvives. Absolument. Il faut venir au tennis club du Parc des Ouvives. Les amateurs de tennis vont assister à des magnifiques matchs de joueurs qui sont un petit peu moins bien classés, mais qui ont tous énormément de talent et qui sont les joueurs et les futurs champions de demain. Donc venez voir du tennis ce week-end. Eric Sturza, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis on se réjouit de vous retrouver tout au long de la semaine avec notre ami Thierry Grin, le directeur de ce tournoi. Voilà, merci à vous d'avoir été avec nous. Vous l'aurez compris, on va être toute la semaine. On vous le redit avec vous à partir de lundi sur l'antenne de Direct News. Ça va plutôt être entre midi et deux heures. Et puis on vous rappelle, consultez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Instagram, évidemment pour les photos. YouTube, Twitter et puis en fait, bien évidemment, aussi notre site internet direct-news.info. Très belle soirée à vous. À bientôt. Ciao.